Nazonex Famille de médicaments, corticoïdes par voie nasale. Dans quel cas le médicament Nazonex est-il prescrit ? Ce médicament d'usage local contient un corticoïde qui possède une activité anti-inflammatoire marquée sur les muqueuses, notamment celle du nez. Elle est utilisée en traitement des rhinites allergiques ou des rhinites chroniques. Elle est également utilisée chez l'adulte dans le traitement symptomatique de la polypose nasale. Mode d'emploi et posologie du médicament Nazonex Le flacon doit être bien agité avant chaque utilisation. Avant l'administration de la première dose, effectuez des pressions sur la pompe doseuse. Si le médicament reste inutilisé pendant 14 jours au plus, la pompe doseuse doit être réamorcée en l'actionnant deux fois jusqu'à l'obtention d'une pulvérisation uniforme. Les pulvérisations sont faites après un mouchage soigneux, en tenant le flacon verticalement. La posologie usuelle Pour la rhinite allergique ou chronique, Chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans, deux pulvérisations dans chaque narine une fois par jour le matin. Chez l'enfant de 3 à 11 ans, une pulvérisation dans chaque narine le matin. La durée du traitement est fixée par votre médecin en fonction de l'exposition à l'allergène. Dans la polypose nasale, Chez l'adulte de plus de 18 ans, deux pulvérisations dans chaque narine une fois par jour. Si l'effet est insuffisant après 5 à 6 semaines, la posologie peut être augmentée à deux pulvérisations dans chaque narine deux fois par jour. Contre-indication de médicament Nazonex Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants. Allergies aux ammoniums quaternaires Présence de chlorure, de benzalkonium Opérations ou traumatismes récents du nez Infections nasales non traitées, herpès par exemple Fertilité, grossesse et allaitement Pour la grossesse, les études scientifiques actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de risque de malformation lors de l'utilisation de corticoïdes par voie nasale pendant la grossesse. Seul votre médecin peut apprécier la nécessité de traitement dans votre cas. Allaitement Par mesure de prudence, l'usage de ce médicament est déconseillé sans avis médical pendant l'allaitement. Effet indésirable possible de médicament Nazonex Fréquent 1 à 10% des cas Maut de tête Éternuement Saignement du nez Irritation et assèchement du nez ou de la gorge Infections des voies respiratoires Fréquences indéterminées Augmentation de la tension intraoculaire Glochrome Cataracte Troubles du goût et de l'odorat Perforations de la cloison nasale Une réaction allergique nécessitant de l'arrêt du traitement. Sous-titrage Société Radio-Canada